Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, cher Didier Reinders, depuis trop longtemps, certains États membres ne respectent pas les valeurs européennes sans conséquence. Face à ces atteintes répétées à l'État de droit, l'Europe tente de se mobiliser. Votre rapport, Monsieur le Commissaire, c'est bien sûr un document fondateur, important, et le rapport que nous examinons aujourd'hui propose d'aller plus loin pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures correctrices. En effet, l'état de la situation montre des entraves à l'indépendance de la justice, des restrictions dans la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Mais je crois qu'on en est tous d'accord, les rapports ne sont pas suffisants. A quoi bon analyser si on n'en tire pas les conséquences ? A quoi bon documenter si on n'agit pas ? Le rapport vous le propose, vous l'avez indiqué, cher Commissaire Didier Reinders, vous souhaitez aller plus loin. Nous avons bien sûr la procédure du mécanisme de conditionnalité du budget enclenché à l'égard de la Hongrie, c'est une belle étape. Mais avec notre groupe, avec Sophie Invelt, qui s'est exprimée tout à l'heure, nous demandons à ce que ce rapport constitue un outil encore plus opérationnel au service de la conditionnalité des fonds européens. Donc nous exprimons des attentes fortes pour que la prochaine édition, alors plutôt en septembre qu'en juillet, en tout cas qu'elle donne lieu à un large débat et à la construction de nouveaux outils, que ce nouveau rapport poursuive cet objectif, formule des recommandations spécifiques, soit pays par pays, soit par rapport à des objectifs précis pour répondre aux problèmes. Identifier, nous le devons à nos journalistes, à nos juges, une pensée particulière pour les juges suspendus polonais et à tous nos citoyens qui s'engagent pour la vie démocratique. Je vous remercie.